21% changent de sous-vêtements tous les trois jours. Maintenant, c'est clair, Monsieur Propre, il n'est pas français. Voilà, c'est la faute des politiques. C'est à force de les voir retourner leur veste, les Français finissent par retourner leur slip. Avec Willy Rovelli, Arnold Derrec et sa tribu sur France Bleu, on n'est pas à l'abri de faire une bonne émission. Bonjour Arnold, c'est Willy ! Oui, Arnold et Willy, bien sûr. Allez, promis, j'arrêterai cette introduction qui tord littéralement de rire notre invité. C'était marrant, il n'en peut plus. Calme-toi le doc, calme-toi. J'enlèverai ça quand Rachida Dati enlèvera son masque qui a l'air de l'empêcher de sourire. T'as vu, ils ont interdit le plastique à usage unique. C'est con, je comptais voter pour elle. Bref, aujourd'hui, mes amis, nous sommes réunis ici pour développer le thème bouleversant. Mais les Français sont-ils sales ? Oh non ! Quelle drôle d'idée, bien sûr que non. Ils sont dégueulasses plutôt. Tu sais qu'un troupeau de cochons qui se torche Jean Bonneau dans la fanche toute la journée est beaucoup moins cradot que nous. 24% des hommes se lavent deux fois par semaine. 21% changent de sous-vêtements tous les trois jours. Maintenant, c'est clair, monsieur propre, il n'est pas français. Voilà, c'est la faute des politiques. C'est à force de les voir retourner leur veste, les Français finissent par retourner leur slip. Non mais finalement, heureusement qu'il y a cette épidémie. Le coronavirus est en train d'apprendre aux Français à se laver les mains, c'est vrai. Vimement qu'il y a un virus qui nous oblige à nous laver le cul toutes les cinq minutes. Là, au moins, on sera vraiment nickel de partout. C'est pour ça que je milite, moi, pour le retour du bidet. Voilà, déjà, moi, vu ma taille, un bidet, ça me sert de jacuzzi. Et puis le bidet, pour le popotin, franchement, il n'y a rien de mieux, c'est vrai ou pas ? Il n'y a rien de mieux. Oui, au bidet, voilà des vrais combats. Non mais tu les entends, toi, les messages de prévention qui passent toute la journée à la radio en ce moment. Franchement, on se croirait en maternelle. Ceci est un message du ministère de la Santé. « Prends tes deux mains. Bravo ! Ouvre le robinet. C'est bien ! À présent, frotte tes deux mains. Tournicoti, tournicota. Bravo ! Tu t'es lavé les mains. Demain, je t'apprendrai à ne pas fouiller ton nez avec les doigts. Attention, l'eau, ça mouille ! » Ah non, mais on est vraiment chez les teubés. Enfin, je dis ça, mais il y en a un, au moins en France, qui est très content de pouvoir laver des mains. C'est le premier double greffé des mains. T'as vu, il s'appelle Denis. Et la semaine dernière, il était dans la presse parce que ça fait pile 20 ans que la chirurgie française avait réalisé cette incroyable prouesse. T'as vu ? Deux mains greffées. Waouh ! N'empêche, le mec, c'est super pratique. C'est vrai qu'il peut mettre des mains aux fesses et dire « Ah, je ne sais pas qui c'est, c'est pas la mienne ! » J'espère qu'il ne vote pas Front National et qu'on ne lui a pas greffé des mains de migrants. Parce que t'imagines, s'il se met à crier « Eh, retourne dans ton pays ! » Ses propres mains vont lui faire des doigts d'honneur, tu vas voir. Alors c'est vrai, c'est vrai qu'on n'est pas propre, mais notre smartphone aussi. T'as vu, d'après une étude anglaise, il est trois fois plus sale que la cuvette des toilettes. Tu m'étonnes qu'on y soit tant attaché. C'est vrai, on se renifle. On se reconnaît à l'odeur. Et puis comme ça, on comprend mieux pourquoi il y a autant de merde qui sort de nos téléphones. C'est vrai. Alors tout à l'heure, je lisais que certaines communes en France avaient mis en place des bucobus. Des bus qui proposent gratuitement des soins dentaires pour les plus démunis. Eh bien, heureusement, les Français parfois peuvent aussi être très propres à l'intérieur. À demain ! Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr